Retour des vestiaires, on est parti pour la deuxième période de La Grande Team. On espère que vous passez un aussi bon moment que nous. Nous, on adore vous retrouver du lundi au vendredi pour passer ces 90 minutes de foot, décryptage de l'actualité et puis amusement aussi. Oui, c'est important à cette heure-ci. On a besoin de décompresser après une dure journée de travail. Donc, comptez sur nous. On en fait une affaire personnelle. Allez, on a encore plein de choses à vous proposer. C'est le buzz qui arrive tout de suite avec Yellow. Mais je vous rappelle que ce soir, on a le plaisir de recevoir sur le plateau de La Grande Team le docteur Eric Alangba. Il est médecin du sport. Il est là pour nous présenter son activité, nous parler et puis nous balancer aussi. Il a des gros dossiers. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous serez au courant de tout ce qui se passe dans les vestiaires. Voilà, il a dit qu'il allait tout nous dire ce soir. Donc, si vous avez des questions à lui poser, eh bien, il se fera un plaisir d'y répondre. Allez sur la page Facebook de La Troie, vous n'hésitez pas. Et puis, Jojo sera votre relais ici sur le plateau de La Grande Team. Eh bien, on passe tout de suite à ce qui fait le buzz. C'est moi, Issa, c'est moi, Issa, c'est moi, Issa. Ah bon, hein? On m'appelait La Galère. C'est vrai? La Galère. Non, plus maintenant. Quand on vous voit, on sait que La Galère est loin derrière vous. Vraiment. Alors, la Galère, c'est un sujet qui ne supporte pas ça. La Galère. Non. C'est bon. Quand il dit l'agent, voilà, ce sont des sujets qui apportent un peu de mouvement. Mais La Galère. Vraiment. Femme de footballeur. Futur footballeur. C'est compliqué. Vraiment. Je suis dans le futur, sans La Galère. Alors, aujourd'hui, notre rubrique s'intéressera à une situation peu réluisante dont étaient victimes certains footballeurs. Ah oui, hein? Et malheureusement, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux citoyens lambda. Même les footballeurs arrivent à être ruinés. Malheureusement. Ben oui, ben oui. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce petit sujet, docteur Alamba? C'est dommage parce qu'il y a un moment où ils sont sous les feux de l'actualité. Ils ont beaucoup de sous. C'est ça. Et puis, quand ils sont mal encadrés, mal conseillés, et puis quand ils se laissent aller dans certaines addictions, certains comportements. Bon, alors, je vais me faire le porte-parole de la majorité silencieuse. Comment est-ce qu'on peut dilapider tous ces millions, ces milliards, quand même, qu'ils arrivent à amasser au cours d'une carrière? Parce que c'est énormément d'argent. Enfin, je ne sais pas, moi-même, pour dépenser 100 000 francs par semaine, je n'y arrive pas forcément. Alors, comment est-ce qu'on peut dilapider tous ces milliards? C'est parce que c'est ce que vous avez. Plus on a, plus on dépense. Les dépenses sont proportionnelles au style de vie et puis à l'amende financière. C'est exactement ça. Ces garçons-là, quand ils flambent, ils ne flambent pas comme Jojo flambe au quartier. C'est le premier jour. Ah oui. Jojo, vous dépensez combien par semaine? Moi, je me suis mouillée, là. Tout le monde sait que je ne dépense pas 100 000 par semaine. Vous, vous dépensez combien? Pas plus de 50 000. Pas plus de 50 000. 50 000! Il y a pas mal, hein? Ah, mais oui. C'est moins Jojo. Donc, pour le reste, il y a les mauvais placements. Parce qu'il y a des mauvais placements. Il y a les jeux de hasard. Le poker, ça coûte énormément. Parce qu'on perd beaucoup d'argent au poker. Il y a des divorces qui sont très mal gérés. Parce que la plupart des riches, ils souffrent avec les divorces. Parce qu'ils ne l'épousent pas avec... Ah, et on se rappelle de Thierry Henry. Absolument. Il a perdu une grande partie de sa fortune. Et même notre exemple, on a un exemple. Yellow, ça vous inspire ça. Donc, c'est tout ça. Et puis après, il y a alcool, drogue. On a des exemples. Regardez, George Best. La légende du football anglais. Ballon de droit en 68. Qui s'est détruit comme ça. Paul Gascoigne, qui a été l'un des grands joueurs de la Coupe du Monde en 1990. Anglais également. C'est détruit comme ça. Bon, je pense que ce n'est pas mauvais en soi. Ça va prendre osé aux autres de bien gérer leurs finances. Et puis, ils vont commencer à vivre la même situation que nos footballeurs ici, locaux. Voilà, vivent. Parce que c'est vraiment la galère aussi. C'est pareil. On va être au même niveau. Non, mais la galère de là, ce n'est pas la galère. Oh, c'est la même galère. Ce n'est pas possible. C'est la même galère. La galère des uns n'est pas la même. Non, la galère des uns n'est pas la galère des autres. Ah bon, d'accord. Alors, est-ce qu'on doit en conclure que finalement, tout est une question d'entourage ? Surtout. Il faut bien savoir s'entourer. Surtout. Écoutez, il y a une chose. Il y a beaucoup de sportifs qui n'ont pas un bon niveau scolaire. Quand on les reçoit, par exemple, au Centre de médecine du sport, quand ils viennent avec des parents, mon fils veut faire du football, il joue bien. Je leur dis toujours, pousse au maximum dans tes études. D'abord, quand tu auras le bac, tu reviendras me parler. Mais pour le moment, vous êtes tellement nombreux, il faut avoir un bon niveau. Mais un bon niveau, ça suppose qu'il pourra s'organiser, qu'il va mieux se faire encadrer, mieux se faire conseiller. Et puis, il appuidera moins facilement ses gains. C'est un peu ça. Alors, il y a beaucoup d'instructions, d'abord. Et puis, il y a déjà l'entourage, le conseil. C'est ça. Yellow, en tant que présidente de la... Hé, il y a démissionné. Si vous aviez un message à tous ces jeunes joueurs qui seront peut-être... L'un d'entre eux sera certainement votre... Non, non, non. À ton avant. Chers futurs footballeurs, et même les footballeurs, s'il vous plaît, ne dilapidez pas l'argent. Pensez à votre futur. Pensez à vos enfants. Pensez à vos futures femmes. Je n'ai rien. Merci beaucoup. On a bien compris le message. Allez, on passe... On parle maintenant du Seinbolt, qui inspire la gendarmerie. Eh oui, ce n'est pas une blague. Donc, sur les réseaux sociaux, la gendarmerie nationale française a repris à son compte la photo du Seinbolt pour illustrer la distanciation sociale. Il s'agit de la photo de son incroyable victoire lors des JO 2008 de Pékin. Et le Jamaïcain avait posté... Donc, il avait posté cette photo il y a quelques jours. C'est rigolo, quand même, comme petite information. Voilà la gendarmerie, Usain Bolt. Moi, j'ai trouvé le... L'illustration est parfaite. L'illustration est parfaite parce que lui, il avait l'habitude de ridiculiser ses adversaires sur les pistes d'athlétisme. Terrible, ce Usain Bolt. Là, oui, c'est la distanciation dont tout le monde parle en ce moment. Je pense que la gendarmerie française est bien inspirée de reprendre une aussi belle image pour passer un message important dans une situation aussi tragique que celle que nous vivons en ce moment. Je pense que l'image est bien trouvée quand même, bien inspirée de la part de Usain Bolt. À propos d'Usain Bolt, moi, je vais raconter quelque chose. J'étais à Bégin, pendant... En Chine ? Oui. Et juste après sa victoire, moi, je marchais dans le village. J'étais avec Patrice Remarque, l'un de nos champions de taekwondo. Et puis, on croise quelqu'un qui marche tout seul avec des écouteurs. C'était Usain Bolt qui venait de gagner. Et puis, on le regarde et puis on dit, mais c'est pas... Il dit, si, c'est moi, c'est moi qui ai gagné tout à l'heure, là. Il me dit, ben, moi, je suis bien content de vous rencontrer. Vous venez de quel pays ? Ben, on va faire des photos. J'ai dit, attends, attends, ça va trop vite, là. C'est nous qui devons te demander de faire des photos. Et puis, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, depuis que j'ai gagné, tout le monde veut faire des photos avec moi. Mais maintenant, moi, je choisis les gens. Donc, venez avec moi, vous êtes mes frères africains. Donc, on a fait des photos, on a eu un bon échange. Bon, c'était... C'était bien. C'est chouette. Et après, on s'est revus au dernier jeu, là. Il était... La Jamaïque était sous la Côte d'Ivoire. On habitait le même immeuble. Donc, quand il arrivait là... Bon, il ne devrait pas là, mais quand il arrivait là, c'était la fête. C'était... Et surtout le jour de son anniversaire, je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Mais... Il s'est lâché, il s'est... Il dansait, il criait, il était sur le balcon. Et vous étiez à l'écart. Et moi, je le regardais, j'étais à côté. Il avait fait de grands signes. Non, on a laissé les Jamaïcains entre nous. On était en haut, on était concentrés pour... Boutre chose. On va en bas. Si vous balancez sur les Jamaïcains, balancez sur les Ivariens aussi. Ah, mais oui. Ben oui. Non, nous, on était concentrés. On avait encore des athlètes qui devaient combattre. La preuve, on est revenus après avec des médailles. Des médailles olympiques, une médaille d'or, une médaille de bronze. Donc, ça prouve qu'on était concentrés quand même. Hussain Bolt est un sacré client. Ah oui. Bon vivant. Très bon vivant. Il aime la musique. Je crois que 10 jokers à ses heures perdues. Perdue, oui. Qui se sent au football aussi par moments. Oui, il a beaucoup de cordes à son arc, Hussain Bolt, qui a dominé le monde de l'athlétisme 2008, 2012, 2016. Médaille d'or 100, 200 et 4 fois 100. Un vrai phénomène, ce Hussain Bolt. Tout à fait. Ah oui, mais quel phénomène, quel phénomène Hussain Bolt. Il a une foulée unique dans la deuxième moitié de la course. Personne n'est plus arrêté. Une légende vivante dans la lignée de Carl Lewis, que vous connaissez un docteur, avec Michael Johnson. Vraiment, c'est du Hussain Bolt. Merci à la fédération des longues jambes. Ah oui. Ah, c'est une nouvelle fédération que vous allez pouvoir passer. Et puis moi, je ne me suis pas remarqué à Djamé par info Hussain Bolt. Voilà, son sosie à Djamé. Tu ne l'as pas rattrapé ? Non, je ne l'ai pas rattrapé. Voilà. Est-ce qu'il est sosier aussi dans la foulée ? C'est pas la foulée, oui. Ce n'était pas Koumasi. Non, oui. C'est Koumasi. On a vu ça sous les réseaux sociaux. Alors, juste pour la petite info, Hussain Bolt qui a envie de revenir pour rechausser les crampons et puis gagner encore quelques petites compétitions. Pourquoi ? Oui. Ah, oui. Là, il a 33 ans. Il ne faut pas qu'il va venir gâter. Eh bien, attendez. Vous allez voir. Moi, j'y crois. Moi, j'y crois. Vous savez, à ce niveau-là, il y a des efforts supplémentaires. Et puis, là, je compte pour beaucoup. Et il a commencé à se blesser. Il a commencé à se blesser. Il a des blessures récurrentes. Ça ne va pas être facile, en tout cas. Wait and see, comme dirait l'autre. Eh bien, voilà. Allez, on va marquer une nouvelle page de publicité. Voilà, le gel hydroalcoolique va couler à flot sur le plateau de la grande type. Profitez-en. Eh bien, oui, le geste barrière, c'est aussi pendant la pub. On se retrouve juste après pour le débat, pour la déconnade. Il y aura le plus calé aussi, notre petit questionnaire pour mettre à l'épreuve les connaissances de tout ce beau petit monde sur le plateau de la grande team. Eh bien, ne bougez surtout pas. Et profitez, allez sur les réseaux sociaux pendant ces quelques minutes pour envoyer un max de questions à notre invité de ce soir, le docteur Éric Alangba, médecin sportif ou médecin du sport. Voilà, je préfère un médecin du sport. Médecin du sport. Eh bien, voilà. Allez, à tout de suite. Merci.